Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du canal divin à vrai dire je vois à peu près ce que c'est, je sais pas pourquoi on me demande de la faire vraiment mais ah mais si c'est un soin ça a commencé voilà et ils disent que c'est pour les gens qui sont dans une médiumnité mais qui est pas assez élevé en fait il y a beaucoup de gens qui se connectent mais en fait on est un gâteau superposé et il faut aller chercher la connexion très haut pour avoir des informations le plus juste qui soit et le plus en accord avec le plan divin et notre âme et du coup là c'est vraiment une vidéo pour vous aider à avoir votre guidance quoi c'est génial, je m'attendais pas, je suis super contente donc voilà donc c'est parti, c'est en train d'installer tout un programme, tout un processus donc bah j'espère que ça vous profitera et en tout cas ça va nettoyer beaucoup aussi les énergies du corps divin donc ça c'est un corps énergétique et c'est très important parce que c'est par ce corps là en fait qu'on a qu'on rentre en liaison avec le jumeau et en couple donc on a assez d'énergie spirituelle pour poser les choses sur terre et avoir la protection nécessaire donc on part là sur le canal divin ah alors ils disent que ça peut être aussi une connexion qui vous soutient beaucoup dans la vie voilà donc chacun va trouver son compte pour certains une sorte de nouvelle médiumnité pour d'autres un sentiment de sécurité et de reconnexion ah oui parce qu'ils disent que voilà c'est pas toujours un espace facile à trouver mais que là vous êtes prêt et moi par contre c'est à l'inverse c'est que ça c'est naturel pour moi c'est le reste où il faut que je retrouve un peu plus de enfin vous je retrouve le chemin en fait mais mon jumeau il est là il est là pour me montrer donc voilà une grande ouverture au niveau de l'âme ça va vous permettre d'expanser votre aura c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire mais on a pas besoin d'avoir des auras sur des kilomètres mais c'est pas ça que je veux dire ce que je veux surtout dire c'est que c'est super sympa d'avoir cette partie là de l'aura ouverte ça change beaucoup de choses voilà mais il dit ça ramène vraiment le couple disant sur terre là ça fait comme une petite poupe un grand anneau doré ça je vous en parle depuis un moment mais là ils le mettent sur terre c'est ça la nouveauté avant ça a flotté un peu on se disait ok c'est là mais je le sens pas et tout et là pim c'est voilà peut-être ça va être aussi une protection vous me direz parce que là je suis vraiment prise au dépourvu on me dit bah tu fais ça tu fais ça moi je le fais mais voilà c'est un pro total pour moi ah oui ça va très bien où on va donc voilà là il pose un une reconnexion avec le coeur divin du jumeau ça ça veut dire qu'il y en a qui cafouillent voilà donc un petit coup de pouce voilà l'ancrage oui et c'est en train de ramener tous ces corps là divins sur terre moi c'est étrange parce que je vois que les corps sont un peu inclinés moi j'ai l'impression d'être droite donc il doit y avoir un décentrage voilà alors ce décentrage est-ce que c'est le vôtre est-ce que c'est celui du couple c'est certainement celui du couple donc là vous pensez à cette grande barre de lumière mais qui traverse votre couple pas que vous voilà et là ça se pose on sent que les vibrations elles changent beaucoup il y a plus de paix on sent aussi au delà d'un alignement j'ai envie de dire comme une protection cette colonne de lumière là qui nous apporte tout ce dont on a besoin en fait et qui vient aussi nous donner nous tracer un chemin donc ça c'est juste exceptionnel je vous dis au revoir ça va couper et ce sera un tout petit soin mais à mon avis ils savaient ce qu'ils faisaient là-haut voilà donc là on a eu cette énergie là je pense que c'est tellement puissant on ne peut pas l'avoir beaucoup plus longtemps vous êtes entouré cet anneau ça fait un anneau et là toute l'énergie divine elle rentre en vous vous la laissez rentrer surtout vous dites je lâche tout je laisse rentrer l'énergie divine en moi je lâche mes barrières mes limitations j'accepte 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 vous dites des choses comme ça pour vraiment ça rentre ça rentre parce que sinon ça ne va pas rentrer c'est pas que ça ne veut pas c'est que c'est votre libre arbitre il y a une partie de vous qui s'y refuse donc il faut dire oui oui et là ça rentre et là on sent que ça rentre coeur, âme, plexus et ça s'expand et voilà c'est juste incroyable alors je suis contente parce que c'est des émotions que je vis depuis longtemps et là je suis vraiment contente de les partager avec vous parce que du coup je vais avoir votre retour et c'est vraiment sympa en fait c'est vraiment sympa de vivre avec ça c'est vraiment m'entourer d'une lumière m'entourer d'un champ vibratoire qui est très particulier qui est extrêmement bienveillant aimant et ça donne un tout autre regard sur le monde en fait et c'est vraiment en termes d'éveil spirituel bien sûr pour la flamme mais c'est même d'un point de vue personnel de vivre comme ça dans cette énergie là c'est juste magique et pour moi c'est une étape indispensable à la flamme donc je suis contente que si vous soyez là vous récupériez ça au passage cadeau et c'est magique ça se fixe sur le premier chakra les soins de toute façon ils n'ont pas besoin d'être long pour être bien des fois en 10 secondes tout est fait parce qu'il y a la bonne fréquence le bon alignement bon là c'est youtube des vidéos de 10 secondes ça ne va pas le faire à mon avis il comble un peu mais la magie est là et on a l'alignement qui arrive en bas des pieds c'est un truc de dingue et la batterie va s'arrêter vraiment quand tout sera fait vous allez voir on en reparlera je vous redis au revoir mais c'est juste magique c'est super timing divin c'est juste incroyable voilà du bas des pieds c'est revenu dans le coeur et moi là c'est plus ce que je vais appeler l'amour inconditionnel c'est quand on aime l'autre dans toute avec une stabilité on l'aime dans toutes ses facettes même celles qu'on n'aime pas on les aime mais voilà c'est deux amours qui viennent se mélanger l'amour inconditionnel et l'amour divin et là regardez il y a l'expansion du coeur mais dans les deux énergies à la fois une connexion ciel et une connexion terre et c'est vrai que du coup ça remplit bien et ça vient nourrir le jumeau derrière ça l'emmène avec nous dans cette histoire voilà avec un bel ancrage dans cette dimension il y a beaucoup de choses qui sont balayées il n'y a pas beaucoup d'obstacles par contre après une vidéo comme ça je ne sais pas mais quand on est dans ces dimensions là c'est pas rare qu'il y ait des gros nettoyages à faire par derrière donc l'idée c'est de retrouver cet alignement divin enfin voilà c'est c'est comme la vie Gomez je sais pas 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 il y a Ching tout je sais pas